Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder ici ce que nous avons en arcane majeur, on a le diable et on a la tempérance. Alors les deux énergies ici s'opposent, mais cette opposition énergétique, ça permet tout simplement de vous libérer de quelque chose de toxique et de remporter la victoire sur la toxicité, de remporter la victoire sur le négatif. Le chevalier de bâton, neuf de coupe, nous dit que votre action, la rapidité de votre capacité d'agir, va vous apporter la satisfaction, va vous apporter ce sentiment d'avoir bien agi, d'avoir bien fait. La dame de denier, ou cette reine de denier, nous dit que vous allez pouvoir ici réaliser quelque chose avec beaucoup de stratégie, avec beaucoup de réflexion. Je pense qu'il ne faut pas précipiter parce que vous avez la dame de denier et vous avez la tempérance. La tempérance nous parle de ce besoin de modération, de ce besoin de retrouver le juste milieu, de ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose de manière trop passionnante, passionnée, parce que chevalier de bâton nous parle de passion, nous parle de la rapidité, agir rapidement, oui, mais pas agir sur un coup de tête. Parce que même si on agit rapidement, je pense qu'on a besoin de faire un pas de côté. On a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre son temps. Et en prenant son temps, là, en observant, mais ça ne veut pas dire prendre des mois, des semaines, c'est vraiment juste prendre un peu de distance pour regarder les choses à tête proposée, c'est-à-dire de manière modérée, équilibrée, pour ne pas retomber dans ce diable. Ce diable qui pourrait empêcher ici une victoire, une réussite. Et là, vous avez deux fois dix. Wow ! Dix de denier, dix de coupe. À mon avis, vous allez trouver le juste tempo. Vous allez trouver la juste façon de faire. Vous allez trouver la façon la plus habile de transformer quelque chose. Parce que là, il faudra réagir rapidement, je pense. Parce que neuf et dix, ça, oui, il faudra réagir rapidement, mais pas trop rapidement. Et c'est toute cette observation dont vous allez être capable, qui va peu à peu vous enlever les derniers obstacles. Parce que là, la dame de denier nous dit, il reste encore un petit dernier élément à faire, à réaliser pour, en fait, vous débarrasser de cette énergie toxique, de ce diable. Dans ce diable, moi, ce que je ressens, c'est vraiment que les chaînes sont brisées. Et que vous réussissez à vous dépasser. Voilà, merci à vous dépasser, la reine de coupe. Parce que vous réussissez, en fait, à dépasser quelque chose au niveau de votre propre émotion, de vos sentiments. Et ce dépassement, les amoureux, vous permettent de faire un choix, de prendre une décision. Une décision très, très claire, très, très simple, qui tient compte de vos émotions, qui tient compte de votre sensibilité, mais qui, en même temps, tient compte de la réalité. Qui tient compte aussi de cette dame de denier qui a besoin, elle, de quelque chose de modéré, d'équilibré, et qui permet de relever le défi sans trop se mettre en danger. Je pense que vous n'allez pas vous mettre en danger, là. On sent, même si ce diable-là, on sent que son énergie n'est pas très importante. L'énergie qui prédomine dans ce premier tirage, dans la première partie, c'est vraiment la reine de denier, c'est-à-dire prendre soin d'une décision, d'un choix. Prendre soin de quelque chose qui est très, très important, mais il faut apaiser, calmer, c'est-à-dire ne pas faire sur un coup de tête. Il faudra réagir vite, ça, il n'y a pas de doute. Il y aura quelque chose à solutionner rapidement. Mais ce que vous devez solutionner rapidement, il ne faut pas le faire trop rapidement. Parce que, je crois, avec ces amoureux, vous avez cette idée, je me pose la question, et même il y a plusieurs personnes qui se poseront la question avec vous, donc vous n'êtes pas le seul à décider. À mon avis, vous êtes plusieurs à discuter. Ou peut-être, on vous invite ici à ne pas faire ça seul, à peut-être discuter. Je crois que c'est plutôt sur cette deuxième option, cette de coupe. Parce que, vous voyez, avec les amoureux, vous avez cette idée de plusieurs options sont possibles. Plusieurs chemins sont possibles. Et il ne faut pas rêvasser. Ce n'est pas le moment de rêver ce que je vais faire, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. C'est plutôt le moment est venu de faire le choix, de décider. Et je crois qu'il y a des gens, s'ils se disent de coupe, autour de vous, qui vont vous aider à clarifier les choses. Qui vont vous aider à mettre des mots sur cette confusion qui est en vous. Parce qu'en vous, on sent qu'il y a une certaine confusion, et vous ne pouvez pas, à mon avis, ici, ça vibre beaucoup la présence d'autres personnes, au moins deux ou trois personnes avec qui vous pouvez en discuter, et qui peuvent vous apporter cette clarté d'esprit. Pour plus de sérénité, plus de prospérité, plus de réussite. Parce qu'on sent que pour vous, c'est quelque chose qui compte avec ce neuf de coupe. On sent qu'il y a quelque chose qui est assez important. Le chariot. C'est un changement qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Mais il ne faut pas rater le virage, on me dit. Il ne faut pas rater quelque chose par une surprotection. Mais il faut agir le plus sereinement possible pour la réussite, mais ne pas trop encadrer, pas trop cacher. Alors c'est par rapport à ces autres personnes, ça vibre énormément dans l'amoureux. Son énergie est encore présente de cette carte amoureuse. On est en train de nous dire, il faut vous concerter, il faut consulter d'autres personnes. Consulter quelqu'un qui va vous aider à dépasser justement ce côté un peu autoprotection. J'ai l'impression que vous ne voulez pas voir quelque chose. Vous ne voulez pas agir. Et pourtant, vous avez toutes les capacités pour le faire. Le chariot nous dit là, vous allez avoir tous les outils à votre disposition pour le faire. Il y a peut-être un peu de peur, c'est peut-être ça, dix de coupe. Oui, le chariot là est accompagné de ce dix de coupe qu'on a ici. Vous voyez, il y a ce passage, c'est en libérant ce propre émotionnel, en libérant un désir, un souhait qui n'est plus protégé, mais qui est exposé, exposé par rapport à d'autres personnes. Peut-être que vous devez le dire aux autres personnes. Et c'est là que vous allez retrouver six de bâton, six de bâton la même énergie. Vous allez retrouver la victoire, vous allez retrouver la réussite, vous allez retrouver beaucoup plus de sécurité que ce que vous pensez. J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu insécurisant. On a deux là qui se sont retournés. Le fou et le roi de coupe. Vous voyez, il faut trouver exactement, il faut trouver ce juste milieu entre l'insouciance, l'envie, le désir et une certaine stabilité émotionnelle, une certaine maturité émotionnelle qui, elle, proviendrait de ce côté, je me protège. Il ne faut pas vous surprotéger. Il y a des personnes à qui vous pouvez le dire, il y a des personnes avec qui vous pouvez discuter. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider à clarifier les choses. Donc, se protéger, oui, mais pas par rapport à certaines personnes. À certaines personnes, vous pouvez le dire, on me raconte, oui, ok. Trois de données avec le six. Il y a encore cette idée qu'il y a des gens qui peuvent vous aider à gagner. Il y a des gens qui peuvent vous aider à réussir. Il y a des gens qui peuvent vous aider à trouver la bonne solution et surtout à monter en grade. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez pouvoir monter en grade. Mais, il faut quand même exprimer quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous ne l'exprimez pas, si vous restez seul face à vous-même, si vous ne parlez pas autour de vous, ça va rester l'être morte. Ce ne sera pas travaillé. Parce qu'il y a quelqu'un ici, il y a un personnage très, très puissant, très, très fort qui pourrait vous indiquer au moins deux chemins à suivre, au moins deux. C'est à vous de choisir, bien évidemment. Mais, je pense que cette personne pourrait vous aider à retrouver cette deux données, à réussir à harmoniser quelque chose. Je pense qu'elle pourrait vraiment vous aider à obtenir ce que vous voulez. Mais, vous avez besoin de cette personne. Si vous restez seul dans votre coin à observer, à regarder, si vous ne vous projetez pas, roi de coupe, reine de coupe, si vous ne vous projetez pas au loin, si vous ne regardez pas au loin, si vous ne comprenez pas quelque chose par rapport à vos propres sentiments et à vos propres émotions, à mon avis, ça risque de rester une lettre morte. Mais, pour que ça devienne une réalité, vous avez besoin de vous ouvrir. Et, je crois, avec ce sept de denier, ce dix de denier, trois de coupe, qu'il y a la possibilité de réussir et même de fêter votre réussite avec d'autres personnes. Avec le dix de coupe, vous avez quatre de denier. Il y a cette nécessité, ce besoin de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à la préservation d'un rêve roi d'épée. Je pense que communiquer, dire, ne pas retenir quelque chose pour soi, c'est fondamental, c'est important, c'est essentiel. Ne pas retenir quelque chose qui pourrait, à mon avis, être très bien réalisé et puis surtout réalisé grâce à l'aide de quelqu'un. C'est d'épée. Dévoiler, raconter, mettre en lumière, dire, c'est très très important. Cette d'épée, je pense que c'est peut-être même inconscient pour vous, peut-être qu'il y a un désir que vous n'avez pas encore pleinement exploré, exploité. Le pendu nous dit, il est temps de regarder les choses d'une autre manière. Et notamment de regarder les choses de telle manière à ce que vous puissiez vous joindre à d'autres personnes ou que d'autres personnes puissent vous joindre dans cette situation-là, parce que j'ai l'impression que ces personnes pourraient vous être très très utiles. Utiles pour la réalisation, pour la construction de quelque chose. La flûte, à mon avis, il faut le dire. C'est l'oracle de la musique, cet oracle, on dit, il faut le dire, il faut l'exprimer. Mais je pense que c'est aussi pour vous quelque chose qui est très inconscient. Je pense que vous n'osez pas reconnaître les choses, vous êtes trop proche d'une situation-là. C'est ce que vibre la reine de coupe. Elle vibre ce côté rapprochement. Et donc, comme c'est trop proche, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Trois d'épée avec la reine de coupe. Il y a peut-être aussi une souffrance qui vous empêche de voir. Peut-être que vous êtes concentré sur une situation dans votre entourage qui est souffrante, qui est difficile, qui est compliqué, ce qui conduit à ce que beaucoup de choses vous échappent là. Il y a des choses qui vous échappent, notamment par rapport à la possibilité d'apaiser les choses, d'apaiser le cœur, d'apaiser les émotions. Mais pour ça, vous avez besoin de regarder au loin. Et pour que vous puissiez regarder au loin, vous avez besoin de ce personnage assez brillant. Assez brillant, je pense, avec les mots. Assez brillant avec son intelligence. Quelqu'un qui pourrait, c'est le roi d'épée de tout à l'heure, finalement, en fait, qui pourrait vous aider à lâcher prise sur une situation, qui pourrait vous aider à lâcher prise en ce qui concerne ce qui se passe là. Et vous avez la reine de coupe. J'ai encore cette notion, vous regardez de trop près quelque chose. Et le fait d'être aussi proche, sentimentalement, émotionnellement, d'une situation, ça fait que vous ne vous posez pas les bonnes questions. Vous n'interrogez pas correctement la situation. Il y a quelque chose qui vous échappe là. C'est pour ça que vous avez besoin de vous ouvrir vers l'horizon, de regarder vers l'horizon. Vous avez le huit de bâton. À mon avis, là, exprimer à travers des messages. Peut-être pas à faire des grands discours, mais des messages rapides. Écrire des choses. Parce que ce que je vois, et là, et ce que je perçois, c'est quelqu'un qui écrit. Peut-être devriez-vous écrire pour vous-même. Et en écrivant pour vous-même, vous allez pouvoir abattre les dernières réticences dans cette affaire, les derniers obstacles qui vous empêchent. Parce que c'est ce qu'on sentait dans l'arène de Denier, qu'il restait encore quelques obstacles à la situation, qui commencent quand même à s'améliorer. On le sent ici qu'il y a une amélioration qui vous permettra, quatre, de coupes, de stabiliser quelque chose au plan émotionnel. Mais ça, encore une fois, que si vous vous rapprochez d'une personne, d'une personne qui est brillante, et qu'il faudrait écouter. Vraiment, on nous dit ici, il faudrait l'écouter, cette personne. Il faudrait retrouver chez cette personne cette objectivité qui vous manque. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui vous manque là. Vous avez l'étoile. Lâchez prise, avec ce cadre de Denier, lâchez prise. C'est là que résidera votre harmonie émotionnelle. Parce que je pense qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui est souffrant, qui est difficile, qui est compliqué, qui fait mal. Ça fait même très très mal. Et ça fait mal depuis un certain temps. D'où le fait que cette souffrance ne vous permet pas de voir les choses dans leur globalité, ne vous permet pas de voir les choses dans leur... Alors, j'ai le mot éternité. Je ne sais pas pourquoi éternité. Mais en tout cas, ça ne vous permet pas de vous poser les bonnes questions. Et là, vous avez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'était notre énergie de départ. Là, on nous dit, ça vous empêche de faire, ça vous empêche d'agir. C'est pour ça que vous avez besoin de cette autre personne qui va vous aider. En fait, même d'autres personnes. Mais surtout, il y a une. D'autres personnes qui vont vous aider à clarifier quelque chose. Et vous avez le 6 de coupe. Retrouvez votre innocence. Retrouvez votre sérénité. Pour vous détacher de ce 3. C'est incroyable comme vibre ici ce 3 d'épée. Et tout à l'heure, ce qui vibrait beaucoup, c'était la reine de Denis. Donc, besoin de soigner, besoin de prendre soin, de Denis, besoin de stabiliser. Et ça, c'est en passant par cette intériorité. En passant par quelque chose qui, à mon avis, est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Et encore le pendu. Regardez, à la fin du tirage, c'est ce qu'on avait aussi. Le pendu. Donc, changez votre point de vue par rapport à une situation. Et vous avez cette idée de tempérance. Cette tempérance qui nous parle, effectivement, de la tempérance était au même endroit. On nous dit d'apaiser quelque chose, de calmer quelque chose. On va mettre encore une sur le... Oui, vous avez le page de coupe. Besoin de purifier quelque chose au plan émotionnel. Avec deux de Denis au dos d'Ec qui nous parlent de cette nécessité d'apaiser, de calmer. Parce qu'il y a quelque chose au plan émotionnel qui est lourd là. Et c'est un obstacle. Et il y a une personne qui pourrait vous aider à clarifier les choses. Mais pour ça, vous avez besoin d'être dans cette idée de révélation. Vous révélez à vous-même. Et surtout, cette d'épée là, on me dit. Il faut surtout suivre l'énergie du cette d'épée. C'est-à-dire révéler quelque chose qui est en vous. Je pense que vous n'avez pas dit ce qui vous tracasse. Vous n'avez pas exprimé ce qui vous tracasse. Ce qui fait que les choses ne sont pas si simples que ça. Et je pense ne sont pas simples pour votre entourage pour vous comprendre. Il y a beaucoup de non-dits ici. Et on me dit même des malentendus. Oui, il y a beaucoup de malentendus, beaucoup de non-dits. Peut-être une discussion à cœur ouvert vous aiderait. Surtout avec une personne qui pourrait être beaucoup plus objective que vous. Vous avez besoin de cette objectivité. Vous avez besoin de cette d'épée. Vous voyez ? Vous avez besoin de clarifier quelque chose. Vous avez besoin de mettre en mots une situation. Vous voyez la révélation, elle nous parle vraiment de ça. Elle nous parle de cette nécessité d'aller chercher quelque chose qui n'est pas exprimé, qui n'est pas dit et surtout qui conduit à des malentendus. C'est des non-dits qui conduisent à des malentendus. Voilà chers amis, merci. Merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada